...d'huîtres régulièrement pour examen. Cela nous permet de savoir précisément à quel moment les huîtres vont rejeter leurs larves dans la mer. Ça va tranquille, je te dérange pas ? Oh pardon, rouleur ! Ce sont les larves qui composent cette substance. Ah ! J'ai pas que ça à foutre moi ! C'est bon, merci, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On y va, on y va. Bonjour à toutes et à tous. L'astronomie est une science. Eh oui, c'est la science de l'observation des astres. Nous nous en servons pour comprendre, chercher et expliquer l'origine des galaxies, des étoiles, des planètes, bref, de l'univers en général, et aussi au final de notre origine. Elle est aussi utilisée dans la navigation, l'agriculture et beaucoup d'autres domaines. Alors attention, merci de ne pas confondre l'astronomie et l'astrologie, même les complotistes vous diront que ce n'est pas le même mensonge. Bon, tout ça c'est bien sympa, mais il est aussi intéressant de se poser une autre question. Depuis quand utilisons-nous l'astronomie ? Et depuis quand cherchons-nous à savoir et à comprendre ce qu'il se passe au-dessus de nos têtes ? Il est impossible de donner une date exacte, une période exacte à la création de cette science. On peut tout à fait penser que l'observation du ciel en elle-même remonte au temps où nous n'étions que des homo sapiens. Mais l'utilisation des astres et leur compréhension, c'est autre chose. D'après l'archéologie, certaines civilisations de l'âge de bronze et peut-être même du néolithique avaient déjà des connaissances en astronomie et s'en servaient même à des fins agricoles. En bref, dans ce nouveau format, vous l'avez compris, nous allons parler de l'histoire de l'astronomie. Oui, j'aime bien l'astronomie, mais j'aime bien aussi l'histoire. On va faire un petit mélange des deux, ça peut être sympa. Et nous allons tout de suite commencer en parlant du cercle de Gozek. C'est qui celui-là ? C'est une ville. Ah d'accord. Allez, on y va. En 1991, des aviateurs survolant la Saxe, un état fédéré dans l'est de l'Allemagne, aperçoivent, en passant au-dessus d'un champ, que les céréales que l'on y faisait pousser dessinaient une étrange forme circulaire. Alors non, je vous vois venir, il ne s'agit pas ici de crop circle. C'est des dessins parfois complexes réalisés dans un champ de céréales. Pas ce céréale-là, bien sûr. C'est nul. Non, ici les céréales ne sont ni couchées ni coupées, c'est juste leur hauteur de pouce qui est différente, et forment plusieurs cercles concentriques. Des trucs plus ou moins ronds là, avec le même centre. Après cette découverte, le temps que l'information se transmette, que des procédures soient engagées et que des recherches soient lancées, c'est en août 2003, oui 12 ans plus tard, que le professeur Wolfhard Schosser, un astro-archéologue et son équipe, découvrent les vestiges de ce qui semble être le premier observatoire astronomique construit 5000 ans avant Jésus-Christ. Alors quand je parle d'observatoire astronomique, je ne parle pas d'observatoire moderne, avec des télescopes et une technologie avancée. Je vous rappelle qu'à cette époque, on commence à peine l'agriculture, n'allez pas mettre la charrue avant les bœufs. Très drôle, vraiment, je suis mort de rire. Désolé, il fallait l'affaire. A titre de comparaison, le célèbre site de Stone Age a lui été construit 3000 ans avant Jésus-Christ. Ce qui fait du cercle de Gozek un des plus vieux observatoires astronomiques découverts à ce jour. Ce sont donc des sites d'observation où la plupart du temps, on se sert des étoiles et du soleil pour se repérer ou afin de créer un calendrier agricole. Mais revenons-en à nos moutons. Euh, t'es sérieux ? T'es encore sur la blague avec l'agriculture là ? Oui. Et parlons plus en détail de ce fameux cercle de Gozek. Celui-ci forme un cercle de 75 mètres de diamètre et est composé de 4 cercles concentriques. Les cercles les plus à l'extérieur sont deux fossés de quasiment 2 mètres de profondeur, tous deux séparés par un monticule de terre artificielle. Vient ensuite deux rangées de palissades en bois avec chacune des ouvertures au sud-est, au sud-ouest et au nord. Il y a 7000 ans, le jour du solstice d'hiver, une personne se trouvant au centre de ce cercle aurait pu observer le soleil se lever et se coucher à travers les deux ouvertures du versant sud. On peut donc imaginer que cela aurait pu servir de calendrier agricole. Tout cela grâce à l'observation des phénomènes astronomiques tels que le mouvement des artres les plus proches comme la lune et le soleil. Il permettait donc aux agriculteurs de l'époque de déterminer avec précision le calendrier de leurs travaux, mais peut-être également pour se protéger des diverses bêtes sauvages et autres tribus hostiles de l'époque. Et oui, ils n'étaient pas tout seuls. Par la suite, plus de 200 sites similaires répartis entre l'Allemagne, l'Autriche, la Croatie et d'autres pays de l'Est de l'Europe furent découverts. Des fouilles archéologiques ont permis de révéler des restes de pierres taillées, de la céramique, des tissus, mais aussi des ossements d'êtres humains et d'animaux, provenant probablement de sacrifices à des divinités qui nous sont inconnues, nous permettant ainsi de penser que ces lieux étaient aussi des lieux de culte. Les cycles célestes furent donc importants pour les semailles et les moissons, mais aussi pour l'accomplissement des rites. Avec un peu d'aide, les archéologues ont reconstitué les palissades en bois du cercle en utilisant 1675 perches en chêne d'une hauteur de 2,50 m. Les menuisiers ont travaillé avec des outils à la main pour que les poteaux en bois aient l'air authentiques. Avant de créer ce cercle, les tout premiers agriculteurs du Néolithique auraient donc observé le ciel pendant des années. Hum, et quand je parle d'année, je veux dire à peu près 500 ans. Les pléiades, un ensemble d'étoiles qui disparaissent du ciel de l'hémisphère nord au printemps et qui réapparaissent à l'automne, marquent toujours les cycles de récoltes pour beaucoup de fermiers. Ils comprirent aussi, après des années d'observation, que le solstice d'hiver permettait de remettre les compteurs à zéro. Dans l'hémisphère nord de la Terre, entre le solstice d'été et le solstice d'hiver, la durée du jour diminue quotidiennement. Et au contraire, entre le solstice d'hiver et le solstice d'été, la durée du jour augmente quotidiennement. Et le temps écoulait entre les deux solstices et deux, six mois. En gros, pour eux, le solstice d'hiver, c'était un peu leur nouvel an. D'où peut-être bien de joyeux sacrifices pour fêter ça. Oui, eux, pour le nouvel an, ils bouffaient pas des huîtres. Ils tuaient probablement leur famille ou leurs voisins. Peu importe. D'après l'archéologie officielle, la population présente en Europe du centre et du nord durant cette période n'aurait pas eu les connaissances mathématiques et astronomiques nécessaires pour réaliser un cercle comme celui-ci. Le cercle de Gozek est donc une découverte qui met en doute l'image de barbare ignorant qui était attribuée au peuple vivant à cette époque. Bon, barbare, on peut peut-être le garder, certes. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. C'est très utile pour mon référencement aussi, d'ailleurs. Et ce sera tout pour cette fois. A plus, tout le monde. Ciao. Sous-titrage ST' 501